Le futur c'est tous les jours, le futur c'est à 19h, le futur c'est maintenant, et puis c'est tout. Tu es dans The Big Game of Ski, et aujourd'hui on va aller se faire un petit shmup des familles. Ce petit shmup des familles, qui coirne déjà dans le fond, alors que ce n'est pas encore à son taux de s'exprimer, ça n'est rien d'autre que Star Force. Star Force, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Que s'est-il passé ? Dans quel état gère tu es ? Tu es un soft de 1984, et on va voir tout de suite la petite bouille que tu te trimballes. Pour savoir si en 1984 tu faisais partie de ces choses qu'on avait tendance à fuir assez rapidement, ou si au contraire tu avais acquis la sagesse que d'autres n'avaient pas pour permettre d'offrir une certaine jouabilité. Oui, la jouabilité au début des années 80 c'était optionnel, je vous le rappelle. Petite démo ! Bon, on est dans un petit Xevious-là, qui est apparemment. Oui, un peu comme le ASO2 de SNK, qui apparaîtra plus tard aussi. On n'a que du gros classique. Est-ce que ça va être fréquentable ? Bah, 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 la réponse tout de suite après un flash recherche d'animaux disparus. Alors, je dois vous avouer que j'ai l'étrange sentiment d'avoir déjà streamé ce jeu. Alors, ce qu'il est fort probable, c'est que j'ai déjà streamé ce jeu, mais c'était à l'époque où j'étais équipé de ce merveilleux matériel Logitech de très haute technologie, qui me faisait systématiquement 3 streams sur 7. Une voix de chipmunk ! Et donc, forcément, il est probable que le stream soit passé à la trappe, si j'avais eu le bug du son, parce que la voix de chipmunk, c'est inaudible. On ne peut pas comprendre ce qui est dit. Alors, c'est amusant 3 minutes, même pas, 30 secondes en fait. Mais passer ces 30 secondes... Bon, ça arrive un petit peu comme à la foire, là, je serais tenté de dire les ennemis en face, donc, est-ce que le jeu est dur ? Non, mais je l'ai déjà streamé, celui-là, je me rappelle très bien. Lui, avec le multiboss qui se recompose devant toi et qui devient un méga multiboss. Et ça, il faut faire attention. En plus, je l'ai streamé, j'ai préparé le stream il n'y a pas longtemps, il me semble. Alors, je ne sais pas si j'ai eu le bug du son ou pas, ou si ça va faire doublon, ce n'est pas grave. Le but, c'est de vous faire découvrir Star Force. Sachant que, étrangement, il existe un Final Star Force, si vous regardez bien. Est-ce qu'il y aurait une parenté ? Hum-hum. Je ne sais pas s'il y a une parenté entre le Star Force qu'on a là, Vintage, et... Oh, putain, le bruit. Il est content, le gars. Oui, calom, il ne manque plus que des sombreros en cyclois. Alors, le jeu n'est pas très dur. Ses patterns sont les patterns de la foire du trône, le tir au pigeon, c'est pareil. Il ne faut pas chercher beaucoup plus compliqué. Il n'y aura pas. J'essaie de ne pas tirer quand ce n'est pas utile, parce que, oui, moi aussi, j'ai mes oreilles qui couinent. Je vais essayer d'aller avec la musique, mais bon, c'était peut-être un peu trop de coordonner mes mouvements, essayer de faire synchro avec la zik. Et là, je me retrouve avec mon piu-piu-piu, qui est très très bien. Il y a quoi de mieux qu'un piu-piu-piu ? Putain, ces barres de lave qui t'empêchent de tirer, c'est quand même bien merdique. Starforce, est-ce que tu as un top jeu ultra The Death qu'on aime rejouer tout le temps et qu'on va mettre dans le top ? Non ! Pur, et ce n'est pas passé loin. Ceci dit, tu as une musique entraînante. Est-ce que tu vas être donc un jeu sélectionné ? Non, parce que tu as vu la gueule de tes boss. À moins d'aimer particulièrement les carrés. Ça ne va pas être terrible, quand même. Donc on va le mettre aux archives, précieusement. Mais on le ressortira vraiment qu'exceptionnellement. Genre, le soir en hiver, devant la cheminée avec les enfants, et au lieu d'avoir un vieux livre poussiéreux sur les genoux, vous aurez cet exemplaire de Star Fox. Et vous saoulerai vos mômes à leur dire, je souviens... Ils seront pressés d'aller se coucher ce soir-là, vous allez voir. Je souviens, quand le jeu, c'était comme ça. C'était pas bien souple, mais on avait que ça. On mangeait de la terre et tout, pour pouvoir garder les pièces de un front et les mettre dans les monnayeurs des bornes d'arcade. Mais c'est une époque que tu ne peux pas connaître, avec ton dématérialisé. Je fais super bien le vieux con. C'est à quoi que je l'ai déjà été ? Je dis fort probable qu'un jeune con, ça devienne un vieux con, vous ne me direz rien. Enfin bon. Star Force, il y a des trucs... Je le mettrais presque dans les sélectionnés, mais il est vraiment trop bateau. Alors il y a bateau-bateau. A l'époque, il était innovant. Il faut quand même remettre le truc dans son contexte. Parce qu'il y a pas mal de phases de jeu. Ils sont quand même enlevés les doigts pour renouveler un petit peu les ennemis d'un tableau à l'autre. Le seul truc que je regarde vraiment, c'est les patterns. Ils valent rien, quoi. C'est dommage. Parce qu'en bossant un peu plus ça, il y avait moyen d'affoler la galerie, quoi. Plutôt que de la régaler avec le service minimum, on va dire. Tchaik, 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 tchaik. Non, je vais méga bomber quand je serai en haut, regarde. Mais attends, regarde la maîtrise, gars. En tout cas, il est trépidant. On ne peut pas lui retirer ça. Mais c'est boss de fin de niveau tout pourri. On a juste envie de... Bah oui, de le tuer. Mais je n'arrive pas à perdre. C'est dramatique. On a fait combien de temps ? Six minutes. Mais c'est beaucoup trop. Monsieur ? Monsieur ? Il faudrait m'envoyer des soucoupes méchantes. Voilà, un peu comme ça qu'il tire en travers. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Ça, je prends. Je prends, je prends. Maintenant, il me faudrait des grappes de tir. Alors, je ne sais pas si ce thème a été repris. Parce que je l'ai dans la tête. Et par contre, je ne me souviens pas avoir joué à Star Force. Ça, c'est bizarre. Non, mais des fois, le cerveau nous fait des tours. Et oui, grand loto pour les Alzheimer ce soir. Le 17, le 90 et le heptan 2. Je fais exprès de mourir pour entendre cette musique qui est trop géniale. Enfin, juste l'intro, les petites notes du démarrage, les deux mesures, elles sont parfaites. Vous voyez dans l'état où ça met les vieux jeux vintage ? C'est pour ça. Faites-en, pratiquez-en, mais n'en abusez pas. Parce qu'il arrive un stade où ça tape un petit peu sur le système. Là, je me remets quand même d'autres jeux qui étaient bien pires que celui-là. Qui auraient été limite sélectionnés, je le rappelle, j'insiste. Star Force, on t'aime, on te fait des bisous. Puis rien que pour ta musique d'intro, c'est la classe. Mais tu vas aller dans les archives, parce que rejouer à toi aujourd'hui, après toutes ces années, c'est un petit peu dur quand même. C'est un peu rude. Voilà. Je vous laisse avec les streams habituels, la playlist généraliste, la playlist des schmups. Et vous n'avez pas de stream bonus aujourd'hui, parce que c'est comme ça. Les jeux paris qui pleut chez vous. À demain, 19h. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501